Aujourd'hui, je suis maire de Saint-Germain-les-Armes et le projet de réseau de chaleur avec une chaufferie bois date de 2006, l'idée de départ de mon prédécesseur, M. Marot, qui a lancé cette idée-là. Et donc le temps de la mise en route, le temps du montage de dossiers, le projet est sorti de terre en fin 2008. Il est actif depuis novembre 2008 et on a même fait une extension en 2012, de 2012 à 2014, pour étendre le réseau de chaleur à d'autres habitants et d'autres structures bâtimentaires de la commune. Il s'agit techniquement d'une chaufferie bois qui contient une grosse chaudière à plaquettes, c'est-à-dire à bois déchiqueté, essentiellement des résidus de coupe ou de coupe d'entretien des parcelles forestières. Une chaudière donc d'1,5 mégawatts, 1500 kilowatts de puissance, qui donc alimente un réseau d'eau qui circule dans le village, dans les voiries communales et qui alimente les bâtiments publics. Tous, aujourd'hui, sont raccordés. Plus 50 particuliers. On a 50 habitations, 50 foyers qui sont chauffés au passage du réseau, qui sont chauffés par le bois, par l'énergie bois. On a couplé à cette chaudière à plaquettes, on a couplé une chaudière à granulés de 700 kilowatts parce qu'on s'est rendu compte que la grosse chaudière à plaquettes l'était fonctionné assez mal puisqu'il y avait peu de demandes. Et du coup, on était obligé de couper l'installation et les gens devaient se débrouiller pour l'eau chaude sanitaire en période estivale. Alors, un projet comme celui-là, c'est 2,8 millions d'euros en comptant la phase initiale et l'extension, donc quasiment 3 millions d'euros pour une commune de 500 habitants. C'est financièrement un challenge. Donc, sur le plan financier, c'est une grosse prise de risque pour la collectivité, mais il y a des aides et des partenariats assez naturels avec l'ADEME, avec le conseil régional et le conseil départemental. Là, on s'est dit qu'on va remplacer à peu près 80 chaudières individuelles par une seule qu'on va devoir gérer au quotidien et délivrer de la chaleur dans des tuyaux souterrains. Donc là, c'était plus ça l'enjeu, en fait, de démystifier un petit peu la technique. Pour ça, on a des partenaires, que ce sont des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui sont là pour nous expliquer, pour nous montrer, pour nous amener visiter des choses qui existent. Et ça, il ne faut pas s'en priver. Après, quant à la population, vous me demandiez, vis-à-vis des habitants, je crois, en 2008, quand les premières mises en service ont eu lieu, on a fait une prospection autour de l'emprise du réseau. On a convaincu pas mal de la population, c'est-à-dire à peu près les deux tiers de raccordables potentiels sur ce réseau l'ont été. En 2012, quand on a fait l'extension, c'est 100%. Parce qu'entre-temps, les premiers qui ont essuyé les plâtres ont pu expliquer au second qu'il n'y avait que des avantages à ça, qu'en termes de coûts, on était au pire dans la même situation qu'au fuel ou qu'au gaz avant, voire quelques économies. Plus le consommateur est gros, plus il fait des économies d'échelle. Et puis surtout, l'aspect pratique, je disais tout à l'heure, c'est la collectivité maintenant qui a l'engagement moral et matériel du chauffage des habitants concernés. Donc c'est pour des personnes âgées, soit seules à la maison, soit très anxieuses par rapport aux pannes de chauffage. Là, on a joué la carte de la collectivité et du coup, il y a beaucoup plus de sérénité par rapport à ça. Donc l'anxiété, elle disparaît parce qu'on sait qu'on a un premier diagnostic par la collectivité.